Idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente 16h17, Sud Radio c'est votre avenir, Alexandre Delovane Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour vous accompagner et vous guider vers un chemin plus serein et dissiper vos doutes, vos peurs mais aussi l'envie de connaître votre futur. Alors, bien que l'amour puisse valoir tous les sacrifices, entretenir une histoire d'amour lorsqu'on est séparé par plusieurs kilomètres c'est loin d'être donné à tout le monde mais rassurez-vous, il est totalement possible d'y parvenir et de vivre la relation dont vous avez toujours rêvé. C'est notre sujet du jour, sans oublier la rubrique de l'interprétation des rêves en fin d'émission, vous avez un besoin d'avoir des éclaircissements concernant vos prises de décision, un besoin de connaître votre futur un seul numéro, le 0826-300-300 et j'ai toujours le plaisir d'avoir Zach à mes côtés et puis aussi mon cher réalisateur, Anthony. Sud Radio c'est votre avenir, Alexandre Delovane Et un bonjour particulier aujourd'hui à nos auditeurs de Nice, de Perpignan et de Marseille alors vous allez voir sûrement dans ces villes des affiches de certaines émissions de Sud Radio n'hésitez pas à faire un selfie devant une affiche de Sud Radio il vous suffit ensuite de la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag de votre ville vous pouvez aussi doubler vos chances de gagner en répondant aux quiz de votre ville sur sudradio.fr et je vous souhaite une bonne chance à tous et hier, lors de l'émission, nous avons vécu un moment fort un moment avec le passage de Gérald il a souhaité dire à sa femme en direct qu'il aimait alors je vous avoue que pour moi ça m'a aussi ému et à la suite de cette diffusion, sa femme Stéphanie m'a transmis ce message via ma messagerie en disant qu'il l'avait fait pleurer de bonheur merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité chaque jour je suis heureux de pouvoir vous laisser vous exprimer à l'antenne que ce soit pour vos joies et vos peines la priorité c'est avant tout vous je suis à votre écoute tous les jours pour le meilleur et pour le pire comme je vais le faire à présent avec mon premier auditeur Philippon bonjour Philippon oui bonjour, bonjour à toute l'équipe c'est tout mignon Philippon oui vous allez bien ? merci, merci, ça va, ça va vous nous appelez d'où Philippon ? alors actuellement je suis pas loin de Perpignan pas loin de Perpignan, d'accord alors est-ce que les relations à distance ça vous parle ? alors oui ça me parle puisque je suis actuellement sujet je suis en pleine dente comme on dit et voilà en fait mon histoire moi voilà il y a 3, j'ai vécu 3 ans avec une belle personne une personne, une femme aimante et il y a eu des hauts et beaucoup de bas et puis notre dernière relation en fait j'ai quitté et puis j'ai dit bon tant pis plutôt que de prendre un appartement je m'achète un camping-car et puis je vois de la galère comme on dit et puis voilà je suis parti sur les roues la galère ou l'aventure ? l'aventure, avec un peu de galère mais ça c'est normal, c'est l'aventure et puis les chemins et puis finalement ça fait 2 mois et demi que je suis parti on a repris une relation par téléphone on voit que finalement on a des faux sentiments l'un et l'autre et puis voilà j'étais en plein questionnement voilà c'est faut-il que je continue seul sur les chemins ou plutôt revenir et voir les choses différemment avec elle voilà quels seraient vos conseils pour m'aider dans mes doutes ? D'accord, alors excusez-moi je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire ce que vous avez dit précédemment dans l'aventure il y a des galères et quelles ont été vos galères que vous avez pu vivre lors de cette aventure un peu de nomade avec le camping-car déjà vos déplacements se limitaient uniquement sur la France ou est-ce que ce sont des déplacements européens ou plus ? Alors j'ai fait pratiquement 90% de la France et là je suis parti en Espagne et l'une de mes premières galères en Espagne j'ai cassé mon rétroviseur en Espagne j'ai dû revenir en France pour le faire réparer parce que c'est complètement différent et puis avec le barrière de la langue c'était pas évident Donc non, j'ai pas eu vraiment de grosse galère la seule galère c'est que finalement je sens que je me retrouve un peu seul et voilà, est-ce que ce sollicite ? Et pourtant le fait d'aller à l'aventure comme ça ça nous permet d'être un peu plus dans le dépassement de soi c'est-à-dire d'aller vers des gens, des inconnus pour essayer de faire des efforts que ce soit d'apprentissage au niveau de la langue que ce soit aussi de connaître d'autres personnes dans leur milieu de vie différent est-ce que ça vous a pas poussé à faire autre chose et à vivre autre chose ? Alors si, c'était dans ce but-là j'ai rencontré des gens bien sûr ça m'a permis effectivement j'ai le contact un peu facile donc ça m'a permis d'ouvrir d'autres horizons mais voilà, c'est difficile moi je vois ça différemment maintenant que j'ai un petit peu voyagé j'ai dit c'est difficile si on n'a pas vraiment un but si c'est voyager pour voyager c'est un peu différent alors que si on a un but on s'arrête pour quelque chose de précis je sais pas, un travail comme les saisonniers ou autre pourquoi pas mais voyager pour voyager à un moment ça devient peut-être un peu un peu fatigant Je comprends Alors, de ce que je ressens et par rapport à votre situation Philippon c'est qu'effectivement pour vous, vous avez besoin de prendre l'air tout simplement et de vous exposer à une nouvelle expérience et peut-être de ce que vous avez pour lesquelles vous avez été peut-être frustré auparavant et qu'on ne vous a pas donné cette possibilité de voyager donc c'est comme si vous aviez eu envie de rattraper le temps et de vivre des choses pleinement comme vous souhaitiez vous souhaitez, pardon les vivre et vivre votre propre liberté c'est vraiment dans cet état d'esprit là que je vous ressens et sur lequel vous avez atteint et votre objectif était celui-ci Aujourd'hui, cet objectif a été atteint on va dire à plus de 50% et vous êtes dans une autre phase de réflexion et effectivement cette compagne avec qui il y a eu des liens et je crois que durant cette période de nomade d'aventure que vous avez vécu ça vous a permis peut-être aussi de réfléchir sur votre histoire et peut-être aussi de voir les bons côtés les mauvais aspects de la personne ou de la relation tout au moins et de pouvoir en tirer tout ça une conclusion et pour moi aujourd'hui de ce que je ressens c'est qu'il y a un rapprochement qui va se faire avec cette compagne alors bien sûr que vous devez la rassurer bien sûr que vous devez peut-être lui donner un peu plus de confiance parce qu'elle a pu se sentir auparavant un petit peu abandonnée même si elle n'a pas toujours été dans votre sens ou même si peut-être que vous cette séparation auparavant ou la relation que vous avez eue auparavant vous a poussé justement à partir loin et je ne dis pas que c'est à cause d'elle mais en attendant je crois qu'il y a des efforts qui vont être donnés des deux côtés pour se retrouver et se réunir à nouveau et puis aussi de permettre de faire encore des voyages alors les voyages ne se feront pas de la même manière à la même fréquence mais pour moi il y a quand même toujours cet esprit un peu nomade cet esprit un peu voyageur chez vous qui est incarné et il faut continuer à le vivre mais c'est vrai que le vivre à deux c'est peut-être mieux quand on est bien accompagné bien évidemment mais c'est quand même mieux et je sens qu'il y aura des possibilités de lui faire partager des moments mais à vous de lui donner une certaine forme de sécurité de la rassurer et de la mettre en confiance est-ce que ça vous parle Philippon ? Ah ben tout à fait à 95% Bon Non non effectivement ce que vous dites si si ça me parle ça me parle Bon très bien et les 5% qui restent et bien ce sont les 5% de suspense peut-être de hasard si on y croit ou on n'y croit pas et de ce qui pourra faire de votre destin une nouvelle page et une nouvelle vie d'accord ? Oui tout à fait tout à fait Merci à vous Philippe on n'hésitez pas à nous tenir au courant et à nous dire comment vous avez évolué dans votre histoire sentimentale que j'y crois beaucoup Merci à vous Merci à toute l'équipe Merci Bonne journée Au revoir Et la parole Et la parole est à Thomas Bonjour Thomas Bonjour Alexandre Merci à vous Vous nous appelez d'où Thomas ? Des pays de Loire D'accord Alors quelle est votre question et que puis-je pour vous mon cher Thomas ? Alors ma question est professionnelle tout simplement je suis excessement du pas mal de stress au travail en ce moment et j'ai commencé à postuler dans le temps je voulais savoir si ça allait aboutir assez rapidement puisque j'ai de plus en plus de mal à supporter la pression la pression du travail qu'on me met la pression tout simplement de l'équipe dérangeante donc voilà c'est tout simplement ma question pour aujourd'hui D'accord Est-ce qu'il y a une histoire de localisation par rapport à votre travail ? Est-ce que vous-même il y a des changements peut-être de lieux d'endroits qui vous perturbent et qui vous déstabilisent ? Alors je ne vois pas puisque j'habite à proximité de mon travail et je n'ai pas de déplacement D'accord et est-ce que l'entreprise ou la structure dans laquelle vous êtes est amenée peut-être à vouloir changer ou est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes amené à devoir vous travaillez dans quoi ? Dans quel secteur ? Le transport Ah d'accord Alors c'est peut-être le secteur Ah d'accord ok alors c'est peut-être le secteur d'activité où les choses se déplacent où il y a peut-être qu'il y a ça et l'entreprise est-ce qu'elle est en train de vouloir se réorganiser ? Alors là il va y avoir un agrandissement du lieu où je travaille Alors exactement parce que pour moi il y a une réorganisation au niveau de la structure je vois comme s'il y avait des choses qui bougeaient qui se déplaçaient ou en tous les cas voilà donc peut-être liées à ce secteur d'activité là j'aurais tendance à dire Thomas essayez de persévérer encore un petit peu vous allez avoir un changement professionnel vous allez avoir une opportunité qui va se présenter mais aujourd'hui je vous sens un peu fragile et je vous sens avoir ce besoin peut-être de récupérer en ressources alors peut-être à vous d'essayer de faire en sorte qu'en dehors de votre travail vous puissiez avoir d'autres activités qui vous permettent de retrouver un épanouissement et non pas que le travail soit uniquement la cause de vos problèmes actuels mais peut-être que sur le plan personnel il y a des choses aussi à régler chez vous Thomas sur le plan personnel vous voulez dire en relation sentimentale pas forcément familial ou entourage il y a peut-être des choses et aussi des activités à mettre en place ou à développer et pour moi bien sûr que le travail il y aura un changement je ne vous sens pas durer dans le temps dans ce travail mais avant qu'il y ait une nouvelle opportunité qui puisse être favorable ça va demander encore un petit peu de temps c'est pour ça que je vous dis essayez de de persévérer un petit peu de trouver de la ressource dans tout ça même si ça s'épuise et puis de vaquer à des activités ou en tous les cas à des occupations qui va vous donner du plaisir et vous permettre de trouver un souffle d'énergie et un renouveau et le changement professionnel interviendra pour moi plus sur le début de l'année prochaine mais plus à partir du printemps 2025 d'accord parce que moi j'ai clairement peur d'aller au barman out en fait là où je vais c'est pas vraiment la raison de mon oui j'entends c'est pour ça que je suis en train de vous mettre je dirais je donne des prudences et des vigilances et de vous dire il faut que vous prenez du plaisir il faut que vous discutez avec vos amis il faut sortir de tout ça et puis après si vous sentez que ça va pas du tout là il faut voir un médecin spécialisé pour vous aider dans ce sens là d'accord très bien merci à vous Thomas mais je vous sens arriver à dépasser tout ça et je vous sens remonter la pente maintenant prenez du recul prenez soin prenez soin de vous merci merci Alexandre bonne fin de journée allez on va se retrouver dans quelques minutes on se retrouve avec Marianne Marianne vit une situation compliquée depuis trois ans c'est une relation à distance alors quel est l'avenir de cette relation et bien on va en parler parce qu'elle se sent perdue et justement c'est le sujet du jour pour la relation à distance ne bougez pas c'est votre avenir revient dans un instant sur Sud Radio 16h17 Sud Radio c'est votre avenir Alexandre Delovagne et de retour dans votre émission c'est votre avenir je suis ravi de vous accueillir chaque jour mes chers auditeurs si vous avez une question à poser autant sur le plan sentimental professionnel ou bien sur d'autres sujets ou même une confidence ou vous avez un projet de vie n'hésitez pas à le faire un seul numéro le 0826 300 300 Zach au standard vous attend et aujourd'hui on va parler des relations à distance et oui mener à bien une relation à distance n'est pas toujours facile elle n'est pas toujours donnée à tout le monde alors comment y parvenir afin de bien vivre une relation à distance certaines règles sont à respecter pour ne pas s'éloigner de son ou de sa partenaire dans ce genre de relation et une relation à distance peut être parfois extrêmement douloureuse et mener ou mener à des souffrances une des règles qui vous aidera à maintenir la relation c'est la communication elle est indispensable dans une relation de couple il faut s'intéresser à l'autre et raconter aussi sa vie dans le détail pour que la communication puisse s'ouvrir il est aussi important de ritualiser la relation pour augmenter la sécurité du couple en organisant un rendez-vous régulier de vos échanges téléphoniques afin d'ancrer des points de rencontre et de ne laisser les choses s'étioler de se fixer aussi une date précise de retrouvailles même si elle est lointaine cela permet de se donner un objectif commun ne pas vivre dans l'attente il est important de continuer à avoir une vie sociale à faire des choses à avoir une vie personnelle nourrissante et enrichissante et ça ne peut qu'enrichir vos échanges avec votre partenaire et dernier conseil ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à côté de votre moitié que vous ne pouvez pas faire monter la température je parle de quelle température peut-être de la température corporelle alors laissez parler votre créativité même à distance en s'organisant des appels coquins à celui du sexto en partageant aussi ses fantasmes ouvertement à son partenaire les retrouvailles ne seront que meilleures voire qu'alienté et votre histoire pourra durer dans le temps avec confiance et aussi une belle complicité et à présent je vais accueillir ma prochaine auditrice Marianne bonjour Marianne bonjour bienvenue à l'antenne de Sud Radio Marianne je suis ravie de passer à l'antenne moi aussi je suis heureux de vous accueillir vous avez 51 ans vous habitez les Landes tout à fait vous faites quoi dans la vie Marianne ? alors moi je suis dans le social dans le social avec vous avez bien écouté le sujet du jour sur les relations à distance oui ça fait résonance en vous ? oui et pourquoi ? après moi j'arrive aussi sans même sans avoir j'arrive à garder quand même des sentiments assez forts pour la personne avec qui je suis encore en ce moment à distance d'accord alors racontez-nous Marianne excusez-moi pour que nos auditeurs sachent un petit peu où vous en êtes vous avez rencontré une personne il y a 3 ans oui d'accord c'est ça ? oui tout à fait bon et racontez-nous un petit peu votre histoire sur un site de rencontre oui donc je l'ai fait en y croyant quand même parce que sinon je ne l'aurais pas fait et puis c'est vrai qu'on s'est rapidement rencontré et on s'est vu et ça s'est très bien passé quasiment instantanément on était agréable encore plus ravis que ce qu'on pensait donc ça s'est très bien passé et c'est une personne en fait qui a la garde de ses enfants qui sont plus jeunes que les miens moi j'ai la garde de mes deux enfants aussi et en fait ce qui a été compliqué c'est de tout concilier ce qui est un peu normal en soi mais après lui il a très rapidement voulu qu'on vive ensemble tous ensemble avec nos enfants ça crée une famille recomposée et puis moi de mon côté ça a été un peu plus compliqué du côté de mon enfant surtout de mon fils oui de ma fille non il aurait été ravi qu'on vive tous ensemble mais de ma fille de mon fils et lui il voulait garder ses repères et ce qui est normal aussi je pense qu'il a eu peut-être aussi un peu peur peut-être que ça a été trop vite aussi et je pense que c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à mon ami que c'était un peu rapide pour mes enfants plus grands de comprendre ça puis d'être peut-être en confiance ils ont peut-être eu peur aussi puis moi j'ai peut-être eu un peu peur aussi de mon côté c'était un peu rapide et puis du coup lui il l'a très très mal très très mal pris il l'a mal pris et ça ça s'est formulé par une rupture non ça a failli mais en fait c'est surtout qu'il a pris ses distances et qu'il m'a dit en fait que si vraiment on voulait que ça continue il fallait que ce soit moi maintenant qu'il fasse tous les efforts parce qu'il avait très mal vécu ce refus n'a pas est-ce qu'on pourrait penser que attention c'est pas un jugement c'est juste une suggestion est-ce qu'on pourrait penser que votre compagnon est un peu égocentrique des fois c'est vrai qu'il ramène un petit peu tout lui ça me laisse penser à ça mon ressenti me donne le sentiment de ne pas porter un mauvais jugement sur cet homme mais et ça se travaille mais attention peut-être qu'il faut lui faire comprendre et entendre qu'à un moment donné tout ne doit pas être ramené à lui à sa vérité à ses besoins à lui et uniquement à ses attentes mais ça c'est peut-être aussi la déformation du fait qu'il vit seul il est seul il a son fonctionnement il a son vous voyez et il en oublie un petit peu parfois aussi vos propres besoins et vos attentes aussi qu'est-ce que vous attendez de lui et quelle est votre question ? en fait moi des fois moi aussi j'ai eu cette impression en fait que moi je comprends qu'il ressente ce qu'il ressente mais des fois c'est vrai que j'ai l'impression qu'il ne fait peut-être pas forcément attention à ce que moi je vous ressens aussi ou peut-être qu'il ne ne l'interprète pas comme moi je pourrais peut-être des fois on a du mal à peut-être à se comprendre et après je pense que comme il vit seul avec ses deux enfants et qu'il gère partout tout seul peut-être oui que des fois il ne voit pas ce qui se passe autour de lui alors votre question c'est de savoir si ça va s'arranger et s'il y a une évolution ensemble c'est bien ça est-ce qu'il est vraiment sincère avec moi ? est-ce que ça va s'arranger ? moi pour moi je vais vous parler très sincèrement et vous savez que sur Sud Radio on parle en vrai je pense qu'il est sincère avec vous mais il ne se rend pas compte à un moment donné si vous voulez de la distance qu'il est en train de créer avec vous et de l'éloignement et je ne vous sens pas continuer dans cette histoire sur le long terme c'est-à-dire que vous êtes attaché à cet homme vous avez envie d'aller un peu plus loin parce que vous avez quand même trois ans de vie et de couple ensemble mais lui à un moment donné il ne se pose peut-être pas les bonnes questions et je crois qu'il est il y a un auto-sabotage qui est en train de se faire et qui se met en place alors il ne se rend pas compte et il n'a pas conscience qu'il est en train de vous perdre et pour moi je ne veux pas vous donner de date volontairement parce que je ne veux pas influencer votre destin mais en tous les cas dans les mois à venir je sens que vous allez prendre du recul de la distance vous allez peut-être à un moment donné lui infliger un choix de vie ou en tous les cas l'amener à une prise de décision et face à ça et bien je dirais qu'il n'arrivera pas à l'assumer ou il n'arrivera pas à faire face à ce que vous demandez et là vous vous en déciderez autrement et j'ai du mal à vous dire et à vous voir vous projeter tous les deux ensemble donc je ne suis pas hyper optimiste mais je vous souhaite le contraire d'accord ? merci à vous je crois qu'on a un petit souci de connexion c'est pour ça merci à vous merci à vous pour vous ça donnerait la décision finale ce serait plutôt moi qui la prendrais exactement n'hésitez pas à nous tenir au courant Marianne merci à vous allez nous on va faire une petite pause on va se retrouver dans quelques instants avec Thomas Thomas a divorcé depuis 2008 et durant cette période il a découvert qu'il pouvait être aussi attiré par des hommes et il ne fait pas la différence à ce jour entre un homme et une femme alors comment va évoluer son avenir sentimental on en parle juste après appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est Votre Avenir 16h17 Sud Radio C'est Votre Avenir Alexandre Delovac et de retour dans votre émission C'est Votre Avenir alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et si vous souhaitez poser toutes vos questions qu'elles soient d'ordre sentimental professionnel ou bien sur d'autres sujets n'hésitez pas à le faire 0826 300 300 on sera heureux de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio on va accueillir Thomas dans quelques instants mais nous aurons aussi Laura qui est en cours de séparation et son compagnon on ressent qu'il faut patienter et qu'il faut encore donner de l'espoir à cette relation alors est-ce qu'ils vont y arriver ? on en parlera avec elle on aura aussi un retour de prédiction concernant un projet de vie et on aura notre auditrice qui nous en parlera et à présent j'accueille Thomas bonjour Thomas oui bonjour Alexandre bienvenue à l'antenne de Sud Radio Thomas merci vous nous appelez d'où ? Sud Théo Périné-Orientale du côté frontière Boulou très bien alors Thomas racontez-nous un petit peu votre histoire qui est une histoire un peu atypique non ? bah écoutez j'ai été marié 18 ans deux enfants qui sont grands qui sont indépendants qui font leur vie tout va bien moi ce qui me concerne après le divorce je me suis tourné vers les hommes et aujourd'hui c'est uniquement des rapports avec les hommes et non plus avec les dames donc mais définitivement ou pas ? parce que j'ai cru comprendre que en fait vous étiez un peu unisexe dans votre façon de l'aimer non ? non c'est ce que j'ai entendu quand vous avez présenté tout à l'heure mais pas du tout non mon choix est fait depuis une dizaine d'années donc aujourd'hui en tout cas je n'ai pas je n'ai pas de retour vers les dames pardonnez-moi pardonnez-moi je pensais bon peut-être que c'est une prédiction peut-être que justement ben oui Thomas peut-être que vous allez revenir vers une femme ben qui sait qui sait donc c'est vrai qu'après par rapport à votre question vous dites c'est définitif bon évidemment je ne sais pas mais aujourd'hui les choses sont posées comme ça depuis une dizaine douzaine d'années et ma question elle est en fait elle est simple c'est vrai qu'il y a des rencontres je ne vais pas pleurer entre guillemets il y a des rencontres et moi j'aimerais stabiliser quelque chose et aujourd'hui je m'aperçois que la société déjà est compliquée le monde est compliqué le réseau quel qu'il soit est compliqué et pour l'instant il n'y a rien à reconstruire quoi et à construire même s'il y a eu de ma part des refus aussi parce que je suis quelqu'un qui ne fait pas par défaut je suis quelqu'un d'entier et voilà quand vous dites que la société est compliquée elle est compliquée de manière générale ou elle est compliquée dans le milieu homosexuel alors c'est une très bonne question parce qu'au début je pensais qu'elle était effectivement compliquée dans le milieu homosexuel parce que c'est assez volant moi je trouve surtout que moi ex-hétéro je suis tombé là-dedans quand même en prenant mes claques j'ai toujours été dans ma vie hétéro fidèle et épousé et puis en fait quand je discute avec des potes ils me disent est-ce que c'est compliqué avec les femmes et quand je suis à discuter avec des copines elle me dit tu sais c'est pareil de mon côté avec les autres bien sûr je pense que c'est plus la manière et le principe de rencontre qui aujourd'hui est différent d'il y a 15 ans 20 ans 30 ans et c'est plus du tout dans les mêmes ressentis dans les mêmes états émotionnels dans lesquels nous sommes aujourd'hui face à des principes de rencontres et qui sont liés avec des réseaux sociaux des choses comme ça non ? moi je pense que c'est ce que je disais un petit peu entre amis il y a peu longtemps avec la multiplication et la multitude d'applications je pense qu'on a aussi du peur à s'engager parce que c'est peut-être on se dit peut-être enfin moi c'est ce que je ressens que l'herbe est encore peut-être plus verte ailleurs et alors je ne pense pas aujourd'hui à une vie durable à bientôt 60 ans mais pourquoi ? parce que justement je pense qu'on est plus fait aujourd'hui pour être dans des vies de 5 ou 8 ou 10 ans tout bouge tout bouge et je pense qu'il y a un sentiment que je voudrais ce sont des idées toutes construites pardon mais non je ne crois pas je pense que l'amour n'a pas d'âge et que parfois il y a des rencontres étonnantes et même si on peut penser que il ne nous arrivera pas ceci ou cela et bien la vie nous amène face à des expériences et à nous de les saisir et à se donner la chance de pouvoir vivre ce genre de choses après s'accrocher à des espoirs oui là c'est je dirais il faut faire attention parce qu'en s'accrochant à des espoirs et bien parfois on s'éloigne d'une réalité et même nous en tant que personnes et bien on n'a plus la même identité et on n'arrive plus à retrouver son propre équilibre mais je crois vraiment et pardonnez-moi Thomas mais je crois qu'il ne faut pas vous poser autant de questions votre choix aujourd'hui c'est de vouloir faire une jolie rencontre d'accord ? absolument voilà tout simplement après vous dire si vous devez vivre avec telle personne toute votre vie ou pas ou combien d'années c'est pas grave n'anticipez pas n'allez pas plus vite que les choses donc vivez votre moment présent et votre moment présent c'est d'aller vers une rencontre de qualité je suis tout à fait d'accord avec vous et ce qui fait en sorte que je raisonne peut-être ainsi c'est une douzaine d'expériences où je m'aperçois que ce que je disais précédemment d'ailleurs où je m'aperçois que souvent des rencontres c'est plus des choses qui durent malheureusement même si moi je le voudrais mais j'avoue que je suis passé par un stade où je n'y croyais plus du tout de toute façon donc je profite des rencontres pardonnez-moi Thomas je ne suis pas du tout d'accord avec vous je connais j'ai plein d'exemples autour de moi et dans ma clientèle aussi où il y a des personnes à tout âge qui rencontrent l'amour et comme il y a des personnes qui restent seules toute leur vie donc ne rentrez pas dans des clichés et laissez justement votre vie être une découverte et la possibilité de vous réaliser sans que vous deviez à tout prix y mettre des sacrifices des peurs des doutes de tout ça non 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 vraiment pas d'accord non non mais je laisse ouvert moi je laisse ouvert il n'y a pas de 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 et je vais vous répondre c'est à dire qu'à vos 61 ans parce que vous m'avez dit que vous êtes presque sur les 60 ans c'est ça et bien à vos 61 ans votre vie va changer parce qu'il y a une superbe rencontre avec quelqu'un qui a vécu un peu dans le sud mais peut-être même vers l'Espagne mais je crois que vous êtes vous des Pyrénées orientales oui à la frontière voilà à la frontière et bien peut-être quelqu'un qui a une connotation ou en tous les cas une origine avec l'Espagne et là et là vous allez vivre une super histoire et vous allez pouvoir être heureux et équilibré et vous levez le matin à deux non pas tout seul ben moi je vous embouche un coin oui 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 mais écoutez j'espère j'espère bien sûr changez de perception des choses Thomas et laissez faire votre futur oui mais c'est ce que je fais également voilà il n'y a pas de il n'y a pas de soucis merci à vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant merci merci au revoir et la parole est à Lola bonjour Lola bonjour Lola merci de m'accueillir à l'antenne merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio alors Lola vous êtes en séparation c'est ça ? oui alors c'est un peu flou c'est pour ça que j'ai besoin de vos lumières on a posé le mot séparation il y a une semaine et je vis je vis chez lui avec ma fille et du coup je me suis mis en tête de chercher une nouvelle maison pour un déménagement dans le but d'acheter voire louer si je trouve rien qui me plaît mais en même temps le fait d'avoir mis le mot séparation je ne sais pas si ça lui a fait un déclic ou je ne sais pas trop où on en est parce que j'ai l'impression que ça redonne un second souffle à notre relation je suis un petit peu perdue je ne sais pas trop où on va et comme j'ai la responsabilité de ma fille qui a 8 ans et qui a déjà vécu une séparation avec son papa je me mets peut-être un peu la pression aussi je pense je pense pour moi il faut du temps il faut laisser ce temps se mettre en place cette séparation doit être vécue Lola elle est importante il faut la vivre mais je ne vous sens pas vous arrêter je sens qu'il y a un besoin je ne sais pas si c'est viscéral de sa part mais il y a un besoin d'être à vos côtés de vivre les choses d'être accompagné alors il y a eu une confusion il y a peut-être eu des perturbations des influences extérieures qui ont perturbé pas mal de choses mais c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout de cette séparation elle est utile elle est nécessaire et je sens que tout va se récupérer avec le temps et c'est en vivant cette séparation que ça va vous rapprocher plus tard mais moi je ne sens pas une finalité dans votre histoire d'accord ? donc pas de déménagement à précipiter ? non pas de déménagement précipité mais peut-être un besoin de le vivre un certain temps pour après vous rapprocher et vous vous concentrez sur justement peut-être sur votre sécurité au niveau de l'habitat de se dire peut-être que c'est le moment de penser soit investir dans quelque chose ou soit c'est votre idée non ? oui oui exactement et bien c'est le moment de penser à vous c'est le moment de capitaliser c'est le moment d'investir sur un bien immobilier et puis laisser à plat les choses se mettre en place sur le plan sentimental parce qu'avec cet homme il y aura un retour possible merci sur du long terme vous voyez quelque chose ? je pense qu'il faut allez une petite année de battement mais alors vraiment une petite donc moins d'un an d'accord ? d'accord merci à vous Lola prenez soin de vous merci merci à vous et j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne bonjour Fabienne oui bonjour Alexandre bienvenue à l'antenne de Sud Radio et merci de votre fidélité Fabienne c'est un retour de production de l'information que j'ai on vient juste de vous prendre à l'antenne oui c'est ça je voulais faire un retour donc il y a il y a quelques années c'était après le Covid en fait j'avais prévu de faire une cabane au fond de mon jardin pour donner des cours de yoga oui et puis j'avais quelqu'un qui m'avait donc fait un dévie et puis il devait venir démonter l'ancienne et puis il ne venait pas oui évidemment j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi vous ne venez pas et la personne m'a dit écoutez je ne suis plus trop en accord avec vous je préfère qu'on l'arrête d'accord alors je n'étais pas très contente parce que moi j'avais très venu tous mes élèves disons on va avoir une super salle de yoga ça va être chouette et tout du coup tout est tombé à l'eau oui et puis vous m'aviez dit ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas il y a certainement rencontré quelqu'un qui va vous trouver ça se trouve une salle encore mieux et moins chère et c'est exactement ce qui s'est passé très bien au bout de combien de temps ? très peu de temps peut-être deux mois après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit écoute moi j'ai mon genre si tu veux qui peut te démonter ton ancienne cabane donc il me démon de la cabane il était avec sa petite amie et puis sa petite amie il me dit mais vous allez faire quoi maintenant ? je voudrais faire une salle de yoga en bois mais bon elle me dit écoutez moi mon frère aime une visite si vous voulez je me rends contente et voilà mais génial Fabienne mais c'est super et je suis ravie j'étais vraiment sur le point de me dire oh j'abandonne cette salle en plus ça ne fait pas ça ne tourne pas bien et voilà donc ça c'est fait donc de ce côté-là tout va bien et la question que je pose aujourd'hui oui allez-y c'est ma question sentimentale dites-moi parce que là j'en ai un petit peu ras-le-bol de rencontrer les hommes et si bon au bout d'un an ou au bout de quelques mois ça s'arrête donc j'aimerais savoir s'il va y avoir un jour quelqu'un avec qui je vais pouvoir bien sûr concrétiser une vie des couples j'ai envie de Fabienne pensez à votre vie sentimentale et donnez-moi une couleur s'il vous plaît le vert le vert alors effectivement vous êtes dans cette période de changement de transformation d'évolution et ça demande encore un petit peu de temps parce qu'il y a une période de mutation chez vous comme si vous étiez en train de changer alors je ne dis pas forcément des perceptions des choses mais tout simplement à l'intérieur de vous votre petit enfant intérieur est en train d'évoluer sur autre chose il est en train de mûrir et en train de se détacher de tout un passé donc pour moi 2025 est une excellente année à tout niveau mais vraiment à tout niveau ah oui oui vous allez vous libérer de pas mal de choses et vous verrez que sur cette fin d'hiver alors peut-être février février 2025 peut être un mois assez chanceux et vous permettre de faire une jolie rencontre avec quelqu'un qui est en train de se séparer donc ça demandera un petit peu de temps pour ne pas trop précipiter les choses mais ça permettra de pouvoir vivre une jolie histoire et une histoire assez surprenante parce que il va vous faire découvrir des choses sur lesquelles peut-être des passions ou peut-être même je vais aller même un peu plus loin il va vous faire découvrir l'amour autrement que ce que vous avez vécu jusqu'à présent ah d'accord d'accord et c'est vrai que là je gage des changements parce que j'arrive de vacances et pendant mes vacances je me suis posée j'étais toute seule et je me suis bon je déménage en rentrant je vais pas ma maison donc là je vais se vous demander la maison exactement ça va se faire et ça va pouvoir nous permettre de débloquer une situation n'hésitez pas à nous tenir au courant parce que février c'est dans pas longtemps et je serais curieux de savoir comment vous avez évolué d'accord merci à vous Fabiane allez on se retrouve dans quelques instants avec Nathalie Nathalie s'inquiète pour sa fille qui a 18 ans avec laquelle elle a beaucoup de problèmes elle n'arrive pas à communiquer avec elle ou tout au moins plus à communiquer cette situation va-t-elle s'arranger et puis on aura aussi la rubrique des rêves c'est juste après le temps d'une pause dans un instant retour de c'est votre avenir sur Sud Radio 16h17 Sud Radio c'est votre avenir Alexandre Delovane et de retour dans votre émission c'est votre avenir alors si vous souhaitez passer à l'antenne profitez-en nous sommes en dernière partie il est encore possible d'appeler le 0 826 300 300 Zach au standard vous attend et puis on trouvera après les vrais voix présentées par Philippe David Cécile de Minibus et toute leur équipe et comme tous les jours c'est le moment de cette rubrique le moment tant attendu parce que je pense qu'elle est appréciée de ce que je sens et de ce qu'on me dit aussi sur l'interprétation des rêves alors si vous rêvez d'être en capture et bien notamment et si vous rêvez de capturer une personne ce rêve voudra dire que vous éliminez vos adversaires et si dans votre rêve vous rêvez que vous capturez un animal vous vous comporterez avec exagération ou avec une attitude excessive voire ostentatoire et à présent j'accueille ma dernière retraitiste de la journée Nathalie bonjour Nathalie oui bonjour Alexandre merci de m'accueillir merci à vous bienvenue à l'antenne de Sud Radio Nathalie vous avez 48 ans vous êtes des Pyrénées Atlantiques oui et vous faites quoi dans la vie je suis juriste vous êtes juriste parfait vous vous inquiétez pour votre fille oui oui je m'inquiète pour ma fille qui depuis quelques mois c'est très compliqué la communication et pour faire rapide depuis lundi dernier elle a fugué alors on peut utiliser le terme fugué je devais la récupérer à la fin du cours et puis elle est partie avec une amie donc je sais où elle est c'est pas le souci mais en fait elle nous a laissé une lettre dans laquelle elle nous a indiqué qu'elle se sentait touchée que nous étions trop présents à qui elle s'est adressée ? à qui elle s'est adressée ? alors je pense à ses parents c'est à dire à mon mari et à moi-même d'accord voilà dans lequel aussi je vais être un peu plus large elle nous annonçait aussi voilà le fait qu'elle se sentait avec une orientation sexuelle voilà différente et que par conséquent tout ça se mélange la seule chose qui me dérange c'est que j'ai quand même le sentiment qu'elle a des personnes autour d'elle qui ne sont pas forcément de très bons conseils et aujourd'hui je m'inquiète surtout pour son avenir professionnel parce qu'elle a eu son bac elle est à la fac je pense qu'elle a choisi une voie qui lui correspond mais j'ai un gros doute donc moi j'ai deux questions c'est la première c'est tout simplement comment vous la voyez au niveau de ses études et professionnellement et puis surtout sur son côté privé est-ce qu'elle va réussir est-ce que nous on va déjà rétablir la communication et est-ce que les choses vont s'améliorer surtout par rapport à son entourage je dirais déjà pour répondre à votre question et je vais être très clair et de ce que je ressens c'est que ça va s'améliorer j'ai pas de doute sur ça mais il va falloir être patiente il va falloir laisser ce temps se mettre en place pour que vous puissiez avoir des premiers retours d'amélioration pour l'instant elle a besoin de vivre son expérience pour l'instant elle a besoin elle-même de s'émanciper ailleurs dans un autre lieu et de vivre peut-être son changement cette recherche d'identité sexuelle dans laquelle elle est aujourd'hui de la vivre pleinement et elle a reçu de votre part et celle de son papa aussi une éducation avec des règles et je veux pas dire d'une éducation stricte parce que je ne pourrais pas me permettre de juger mais en tout cas avec des valeurs et aujourd'hui elle veut encasser un peu ces fondements-là mais elle ne les a pas oubliés et elle-même vous verrez qu'en grandissant et en étant dans une certaine forme de maturité et bien elle va s'aligner et appliquer toutes ces valeurs qu'elle a reçues et elle se rapprochera de vous elle sera même je dirais dans un besoin d'être dans une notion de dépendance c'est comme si elle-même créait un auto-abandon qui est nécessaire et qui est utile donc n'ayez pas peur de vivre cette situation-là laissez-la faire même si vous sentez qu'elle a un entourage qui n'est pas très bon elle a besoin dans son travail ou dans une activité professionnelle d'aller vers des choses qui va lui permettre juste d'apporter un complément alimentaire mais pas forcément de grandes ambitions et puis à partir de ses 23 ans il y a un changement total radical ça commencera à 21 ans mais 23 ans il y a un changement total radical d'une progression d'une évolution et vous serez très très fière de votre fille retenez bien ce que je vous dis je retiens est-ce que vous pouvez juste me dire si aujourd'hui les études qu'elle a choisies lui correspondent parce qu'elle voudrait partir vers des journalismes je ne sais pas oui ça peut lui correspondre mais il va falloir qu'elle donne beaucoup d'efforts et d'énergie pour y arriver mais ça peut lui correspondre je suis désolé nous arrivons en fin d'émission nous devons rendre l'antenne n'hésitez pas à revenir vers nous bonne soirée bonne soirée à vous merci allez nous on se dit à demain comme d'habitude comme toujours et la parole est au vrai four bonjour Alexandre Delovade au menu des vrais voix anniversaire tragique il y a 4 ans aujourd'hui Samuel Paty était assassiné par un terroriste islamiste et on va parler du témoignage poignant de sa soeur qui déplore que rien n'a changé et on vous pose cette question a-t-on tiré les leçons de la mort de Samuel Paty est-ce que vous s'en pensez que oui est-ce que vous pensez qu'on a pris des mesures ou est-ce que vous pensez que rien n'a changé venez de nous donner votre avis au 0826 300 300 à 18h40 Kylian Mbappé est visé par une enquête a priori mais c'est pas le seul il y avait eu deux rugbymen français en Argentine qui ont été blanchis auparavant Neymar qui avait eu des soucis mais qui Dieu merci avait filmé ce qui s'était passé et donc qui avait été blanchi on vous pose cette question allons-nous vers des contrats de consentement dans les relations sexuelles et qu'on signera un contrat un peu comme un footballeur qui signe avec un club ou vous lorsque vous signez un contrat d'achat d'une voiture ou d'une maison vous pensez que oui ou vous pensez que non c'est juste un passage après MeToo venez nous le dire au 0826 300 300 nos trois vrais voix du jour Philippe Billiger Françoise Degoy et Sébastien Ménard bonne émission 16h17 Sud Radio c'est votre avenir Alexandre Delovane avec idéalvoyance.com la voyance par téléphone chat et vidéo Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense merci de nous écouter sur Sud Radio non c'est normal parce que vous êtes une radio sympa diversifiée et tout donc c'est très bien Sud Radio parlons vrai qu'en qu'en